Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je continue de dire merci à vous tous et vous toutes qui continuez de partager nos vidéos, vous tous et vous toutes qui vous abonnez à cette chaîne, vous qui donnez à cette chaîne la vie qu'elle a aujourd'hui, la croissance qu'elle est en train d'enregistrer. Merci de continuer de liker, merci de continuer de mettre un gros pouce, à nos vidéos et de continuer de les partager. Nous l'avons annoncé, je crois, quelques fois, mais nous allons finalement, finalement, commencer un autre programme, le programme de réflexion sur « Je connais mon Église ». Ce sont des petites réflexions sur qu'est-ce que l'Église, sur les questions que les uns et les autres posent souvent. Et ces vidéos, nous les aurons tous les vendredis avec la grâce de Dieu. Chaque vendredi, nous essayerons, ou jeudi, vendredi, nous essayerons de produire une vidéo pour expliquer, pour donner, rendre compte de notre foi. Merci pour les questions que vous m'envoyez. Soyez en sûr, je les note quelque part et petit à petit, on continue à y réfléchir et à vous donner à ce que le Seigneur nous inspire. Aujourd'hui, nous célébrons la transfiguration de notre Seigneur. Nous célébrons ce jour où Jésus a redonné l'espérance à ses disciples. Le jour où Jésus a montré à ses disciples que leur foi n'est pas vaine. Le jour qu'il leur a montré que la communauté d'amour qu'ils forment, c'est une communauté qui est partie pour durer. Et l'Évangile d'aujourd'hui a cette manière merveilleuse de commencer six jours après. Pour ceux qui sont amoureux de cinéma ou de films, lorsque l'on met cette expression « quelques temps après », « un an après », ça veut dire que ce qu'on va regarder dans le film sera une conséquence de ce qui s'est passé avant ce temps. Et aujourd'hui, six jours après, six jours après quoi ? Nous savons qu'avant ces six jours-là, il y a eu quelque chose. Jésus est entré à ses arrêts de Philippe et il demandait à ses disciples pour les hommes « Amin, qu'est-ce que les autres disent que je suis ? » Et les disciples ont répondu. Et puis il demande à ses propres apôtres, aux disciples, « Pour vous, qui suis-je ? Que dites-vous ? » Et Pierre a cette belle réponse, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Et Jésus félicite Pierre et il lui rappelle que cela lui est venu de son Père, du Père de Dieu qui a inspiré Pierre. Et Jésus dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Et les forces de l'enfer n'auront pas d'emprise sur elle, ne prévaleront pas sur elle. Et tout de suite, Jésus dit à ses disciples qu'il va souffrir dans les mains des anciens et des scribes et des pharisiens, qu'il va être torturé, qu'il va mourir et que le troisième jour il va ressusciter. Et voilà quelqu'un qui vient d'annoncer qu'il a un grand projet, qu'il a quelque chose de grand à créer, que Pierre et la fondation sur laquelle va reposer l'Église, l'édifice, dit qu'il va mourir. Et les disciples, ils sont confus. Comme vous et moi, si nous étions là-bas, il y a quelqu'un qui vous dit, « Voilà, nous allons commencer un projet. » Et tout de suite, il vous dit, « Mais là où nous allons, je vais mourir. » Et Pierre, il prend Jésus à côté et lui dit, « Écoute, il ne faut plus raconter des histoires comme ça. Tu viens de dire que nous allons faire un projet. Nous avons un grand projet. Tu vas aller, tu vas, le royaume, tu vas réconquérir le royaume. Et puis, il y a des affaires de mourir. Non, non, non. Personne ne va mourir. Tout le monde sera bien. Dieu est grand. Dieu va t'épargner. Dieu va te sauver. Et nous savons la réaction de Jésus. Et c'est tout ça qui crée la confusion. Et les apôtres se disent, « Mais s'il va mourir, pourquoi est-ce que même nous le suivons? » C'est quoi le but de tout cet engagement? Pourquoi nous marchons derrière cet homme? Et s'il meurt, qu'adviendra-t-il de nous? Est-ce que nous aussi, on ne va pas nous tuer? Est-ce que nous aussi, on ne va pas dire que nous étions complices et que ça va mal finir pour nous? Donc, les apôtres ne comprennent pas beaucoup. Ils sont confus. Et Jésus, sachant cela, Jésus ayant vu cela pendant les six jours qu'il marchait vers Jérusalem, Jésus décide de rassurer ses apôtres. Il décide de leur donner une assurance que l'aventure qu'ils sont en train de... Pardon. Que l'aventure dans laquelle ils sont avec lui n'est pas une distraction, n'est pas une perte de temps, n'est pas qu'une parenthèse dans leur vie. Que tout ce qu'il leur a raconté, c'est vrai. Parce que je me dis qu'il pensait aussi, il dit l'histoire des résurrections, c'est quoi cette affaire? Et c'est comme ça que Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, il les amène à la montagne. En fait, Jésus voulait leur montrer trois choses qu'il veut nous montrer à nous aussi aujourd'hui. Un, que notre foi n'est pas vaine. L'expérience de la transfiguration a convaincu Pierre, Jacques et Jean qui seront la fondation de l'Église, le disciple bien-aimé et le premier pasteur de Jérusalem, le premier évêque de Jérusalem. Donc, ils étaient ceux, ces trois piliers-là sur lesquels allait reposer cette Église naissante en plus des autres apôtres. Mais ces trois-là, Jésus voulait qu'ils voient pour qu'après, ils puissent témoigner, qu'ils sachent que leur foi n'était pas vaine, que cette démarche-là de confiance en Jésus n'est pas vaine. Et aujourd'hui, Jésus veut nous dire cela. Vous croyez en moi? Votre foi n'est pas vaine. Le Dieu en qui vous avez mis votre confiance, le Dieu en qui tu as mis ta confiance, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu fort, c'est un Dieu rayonnant de gloire et de majesté. Et nous l'avons entendu aussi dans le psaume d'aujourd'hui. Dieu assis sur son trône, son trône de gloire, et tous les êtres se prosternent devant lui. Nous l'avons entendu dans la lecture du livre de Daniel et même la lettre de Saint Pierre. Il nous rappelle que le Dieu en qui nous avons mis notre confiance, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu capable, c'est un Dieu de gloire. La deuxième chose qu'il veut rappeler et qu'il veut montrer à ses disciples et nous rappeler aujourd'hui encore nous autres, que notre espérance n'est pas une illusion. Nous ne sommes pas dans un rêve, nous ne sommes pas dans un fantasme. Être chrétien, vivre en chrétien, n'est pas vivre dans un fantasme. Nous entendons chaque jour des personnes nous attaquer, des personnes nous dire que, mais vous, votre histoire là de foi, votre histoire de christianisme, votre histoire de messe, votre histoire, ce n'est pas une illusion. Et donc Pierre a vu, et il dit dans la deuxième lecture, j'ai vu, ce ne sont pas des mythes que je vous raconte, je vous raconte ce que nous avons vu, une voix que nous avons entendue, une nuée qui est descendue sur nous. Je vous dis, je témoigne, et j'en dirais ça aussi, ceux qui ont vu rendent témoignage, et leur témoignage est véridique. Et donc Jésus nous rassure aujourd'hui que notre espérance, je crois en l'Église, une sainte catholique apostolique, cette espérance en la résurrection de mort, à la vie éternelle, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un fantasme. L'Église à laquelle nous appartenons n'est pas une illusion. Aujourd'hui elle est combattue, aujourd'hui elle est attaquée, aujourd'hui elle est blessée, meurtrie peut-être parfois, mais l'Église comme Jésus avait dit à Pierre, elle ne tombera jamais. Les forces du mal n'auront jamais d'emprise sur elle, parce que cette Église est bâtie sur une fondation solide, cette Église est guidée par l'Esprit de Dieu, cette Église est couverte par cette nuée que Dieu lui-même, cette nuée qui depuis l'Exode a couvert le peuple d'Israël, continue de couvrir l'Église. Cette nuée, cette ombre qui est descendue, qui a couvert la Vierge Marie, continue de couvrir l'Église. Et donc malgré les problèmes, malgré les difficultés, l'espérance est là. Nous espérons que cette Église de Dieu, cette Église restera une Église de Dieu. Les chutes de ses pasteurs, les prêtres qui tombent, les évêques qui tombent, tout ce monde autour de nous, que nous voyons parfois perdre le chemin, que nous voyons parfois trébucher, ne doivent pas nous faire perdre l'espérance. Parce que quand je me regarde, quand je te regarde, je sais que tu crois en Dieu. Je sais que tu sais que le Dieu en qui tu as mis ta confiance te rappelle aujourd'hui que tu ne dois pas perdre ton espérance, que tu ne dois pas perdre cette flamme qu'il a allumée en toi, ce feu qu'il continue d'entretenir dans ton cœur, tu ne dois pas le perdre. Jésus est venu. Il est venu pour nous donner la vie et nous donner la vie en abondance. Et cette vie, il va continuer de nous la donner chaque jour. Tu es dans la peine, tu es dans la maladie, tu es dans la crise, tu n'as pas d'argent, ton mariage bat de l'aile, tes affaires ne tournent pas très bien, dans ta communauté, il y a des bagarres, il y a des conflits. Garde l'espérance. Celui en qui tu as mis ton espérance, il est vivant, il est rayonnant de gloire. C'est le Dieu Tout-Puissant. Rappelons-nous toujours de cette promesse qu'il a faite à Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les forces de l'enfer n'auront pas d'emprise sur elle. Aujourd'hui nous savons que nos corps sont ces temples de l'Esprit-Saint, nos corps sont ces églises dans lesquelles habite le Seigneur. Et donc toutes les atteintes à notre corps, aujourd'hui nous voyons comment le corps est banalisé, le corps est meurtri, désacralisé, mais nous savons que les forces du mal n'auront pas d'emprise sur nous. Les forces de l'enfer, les portes de l'enfer ne vont pas nous engloutir parce que notre espérance est plus grande que toutes ces forces-là. Et la troisième chose que Jésus veut rappeler à ses disciples, c'est que la communauté qu'il est en train de bâtir, ces personnes qui l'amènent ensemble, c'est une communauté d'amour et que l'amour est éternel. Pierre voit cela, Pierre tombe en extase et Pierre dit, c'est bien qu'on reste ici, c'est bien que nous construisions ici, faisons cette communauté ici. Pierre a senti cet amour là-bas, il a senti cette puissance, cette force qui met les gens ensemble, qui les liait, qui lie l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les prophètes et tout le monde est ensemble. Elie et Moïse, ils sont là. La loi et les prophètes, ensemble. La nuée et tout. Pierre a senti, Jean a senti, Jacques a senti la puissance de cette communauté d'amour. Et Jésus leur dit, cette communauté-là, elle va vivre. La passion, la souffrance, la mort ne sera pas assez forte pour diviser cette communauté. Parce que cette communauté est bâtie sur l'amour. Et l'amour, c'est Dieu lui-même et l'amour est éternel. Et donc aujourd'hui, Dieu nous rappelle encore, Jésus nous rappelle encore que notre communauté, l'Église, qui est cette communauté, elle est bâtie sur l'amour. Elle n'est pas bâtie sur une race. Elle n'est pas bâtie sur une tribu, un clan, une appartenance politique, un rang social. L'Église est bâtie sur l'amour. L'amour que nous recevons chaque jour de Dieu et l'amour que nous devons donner. Et Dieu, dans la nuée, quand il descend, il dit, celui-ci, il est mon fils bien-aimé. Il est le fils en qui j'ai mis la plénitude de mon amour. Il est en train de vous transmettre cet amour qu'il a reçu de moi. Et donc, par cet amour, nous tous, nous devenons un peuple, le peuple de Dieu, le peuple en marche vers sa destinée. Et alors, quand Jésus, quand les disciples voient cela, Jésus leur dit, gardez silence. Vous avez vu, vous savez maintenant en qui vous avez mis votre espérance. Vous savez maintenant en qui vous croyez. Vous savez maintenant pourquoi ce groupe existe, pourquoi ce groupe restera pour toujours. Et lorsque ces apôtres descendent de la montagne, après la résurrection de Jésus, ils peuvent témoigner. Et aujourd'hui, c'est à nous de témoigner. Nous avons reçu cette chance. Je ne sais pas si catholiques que nous sommes, nous réalisons la grâce que nous avons. La transfiguration que Jean-Jacques et Pierre ont vécu sur cette montagne, nous, nous la vivons chaque jour dans l'Eucharistie. Nous voyons Jésus s'est transfiguré. Nous voyons ce pain, ce vin devenir le corps et les sangs. Nous voyons cette gloire du Seigneur chaque jour. Chaque jour, nous sommes participants de cela. Je ne sais pas si nous avons plein conscience de cette grâce que nous avons. Élie, Moïse, les anges, la cour céleste, chaque jour, nous sommes dans cette parfaite commune. Et donc, chaque jour, nous sommes envoyés. C'est pourquoi à la fin de chaque Eucharistie, on dit, allez, allez dans la paix du Christ. Allez proclamer cette paix. Allez faire sentir au monde cette joie que vous ressentez, cette paix que vous avez ressentie, cette assurance. Allez la transmettre au monde. Allez la donner à vos familles. Allez la donner à vos frères et sœurs. Allez la donner à ceux qui souffrent. Jésus nous dit aujourd'hui, allez dire au monde, allez dire à tous ceux qui sont dans une peine indescriptible que leur foi en moi ne sera pas une foi vaine, qu'ils n'ont pas tort de croire en moi. Allez leur dire que leur espérance n'est pas une illusion. Allez leur dire qu'ils appartiennent à une famille bâtie sur l'amour et que l'amour triomphe toujours. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, allons dire cela au monde. Soyons Jacques, soyons Jean, soyons Pierre. Nous faisons l'expérience de la transfiguration. Soyons des témoins de la transfiguration. Jésus est ressuscité et donc nous sommes en mission. Nous sommes des envoyés. Que le Seigneur nous donne cette grâce, qu'il nous donne le courage et la force d'aller annoncer dans un monde si meurtri, dans un monde si divisé, dans un monde où les gens perdent l'espérance, dans un monde où le péché semble gagner, où les portes de l'enfer semblent tout engloutir. Allons dire que notre foi n'est pas vain, que notre espérance n'est pas illusoire et que notre communauté c'est une communauté d'amour et que l'amour à la fin de toutes choses, l'amour sera toujours là, l'amour vaincra et donc notre Seigneur il sera vainqueur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne cette grâce d'être transfiguré pour qu'à votre tour vous puissiez transfigurer le monde. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada